Nous passons à la question numéro 4, donc question qui porte sur les régies de recettes et des remboursements. Donc c'est, j'imagine, M. Lenné qui rapporte. Dans le cadre de la régie jeunesse, dans le cadre du voyage proposé aux seniors, deux personnes ont réservé leur voyage et payé d'avance leur place auprès de la régie de recettes jeunesse. Ces personnes n'ont pas participé au voyage et demandent donc le remboursement. La régie jeunesse n'étant pas une régie d'avance, le remboursement ne peut se faire que par le budget ville. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'accepter le remboursement à ces deux personnes. Le montant à rembourser est de 178 euros par personne, soit un total de 356 euros. Je continue. Régie jumelage. Lors d'un voyage effectué les 8 et 9 septembre dernier, dans le cadre du jumelage, M. Cossec était dans l'obligation de régler directement certaines dépenses, s'élevant à la somme de 808,40 euros. En effet, certains établissements n'acceptent pas les mandats administratifs. M. Cossec demande le remboursement de cette avance de frais. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'accepter le remboursement de cette somme de 808,40 euros. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de précision concernant ces deux points ? Je me retrouve à demander un remboursement d'avance de frais en raison de la rencontre qu'on a organisée avec le jumelage, nos amis de Corbar, qu'on rencontre tous les ans, traditionnellement d'un côté ou de l'autre de la frontière franco-allemande. Et cette année, nous avons souhaité les inviter à Saint-Ellier pour permettre, parce qu'ils ne connaissaient pas, nos amis allemands ne connaissaient pas Saint-Ellier, et comme pour nous, c'était quasiment à la maison, tout près, en tout cas, donc on les invitait. Mais il se trouve que pour le paiement, nous n'avons toujours pas de carte de paiement à la ville. Nous n'avons pas fait le choix de prendre de l'argent liquide, ce qui est aujourd'hui un peu particulier. Et puis les chèques du Trésor public, je crois qu'à Jersey, ils n'en ont rien à faire, si bien que c'est moi qui ai réglé les frais d'hôtel et de repas pour les Allemands. L'hôtel pour nous et les repas pour les Allemands. Merci de ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou prises de parole souhaitées ? Non, personne ne souhaite intervenir. Donc je mets au voie cette question numéro 4. Y a-t-il des votes contre ? Ah oui, c'est ça. Donc on va voter point par point. Donc sur le point A, question numéro 4, point A, Régis Jeunesse, est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je n'en vois pas. Donc à la majorité, ce premier, une partie de la question est adoptée. Pour le point B, concernant la Régis de Jumelinge, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je n'en vois pas. Donc point B, adopté à l'unanimité.